... C'est l'une des spécificités de la VW Fun Cup. Au cœur du peloton, des places emmènent des passagers au cœur de l'action. Une expérience tout simplement unique. Mais pour que le fun soit encore plus grand, ces bi-places se disputent aussi une course dans la course. Lors du Trophée des Fagnes, premier rendez-vous de l'European VW Fun Cup 2015, les luttes pour les deux victoires mises en jeu furent particulièrement passionnantes. Samedi, c'est l'équipe ASC qui s'imposait avec Gaëtan Quinten, Jean-Michel Mailly et Olivier Baudet. En conservant une toute petite avance de 3 secondes, la numéro 341 remportait une victoire pour le moins inattendue. Surprise totale, puisqu'on a découvert la voiture il y a quelques jours seulement sur le circuit d'Abbeville qui était détrempée, donc on n'a pas vraiment pu la tester. Et Jean-Michel et Olivier ont réglé la voiture, mais à merveille. Ils me l'ont apporté à la première place quand j'ai pris mon relais. Et puis je n'ai plus qu'à terminer confortablement sur l'avance qu'ils m'avaient donné. Pourquoi avoir choisi de rouler en mi-place ? Le partage, le plaisir de partage, de rouler avec des gens, de partager une passion et un plaisir. Et je remarque qu'en fait, non seulement on partage un plaisir, mais le plaisir est encore plus grand parce qu'on le partage. Avec la numéro 323 du TML Racing, Baudouin de Lidekerk et son fils Florent prenaient la deuxième place de cette première course. Ils devançaient la numéro 365 de Carpass LR by DRT, pilotée par Alain Verkamen, Stéphane Limret et Miguel Copiters. Pour compléter le top 5, on pouvait compter sur Francie Plunus et Eric Jardon, soit l'équipe Trendy Foods et sur le quatuor de DBFT, composé de Frédéric Orlet, Dimitri Cambier, Thomas Lacroix et Benoît Arnaudet. Dimanche, les champions titres de Carpass LR by DRT prenaient leur revanche. Grâce à un Stéphane Limret déchaîné en fin de course, la numéro 365 arrachait la victoire dans les toutes dernières minutes. On est très contents, c'est vraiment un travail d'équipe. On a la chance de travailler avec un gars comme Stéphane Nemret, qui lui a une rapidité incroyable. Évidemment, c'est un travail d'équipe. Et Miguel Copiters et moi, on essaye de suivre le rythme, mais ce n'est pas toujours évident d'aller aussi vite que lui. Seulement, on essaye d'être très régulier, de ne pas casser la voiture. C'est la première fois qu'on a fait une course en Evo 3, donc on doit s'y habituer aussi après 4 ans à avoir roulé en diesel, qui est une toute autre façon de rouler en bagnole. Et je dois dire qu'on s'est vraiment amusé comme des petits fous. Donc, première course, première victoire, c'est super. Comme la veille, le TML Racing de la famille de Lideguerck prenait la deuxième place. Boudouin et son fils Florent devançaient la numéro 316 d'AC Motorsport 4, pilotée par Axel Daout, Steve Sauvet et Christophe Morse. Quatrième place pour CBRS AC Motorsport, avec Alain Dupont, Michel Koenig et Philippe Fisset au volant. Enfin, après sa victoire du samedi, le trio ASC de Quinten Maï-Boudet terminait cette fois au cinquième rang. Tout ce petit monde se retrouvera bien évidemment à Dijon, le premier week-end du mois de mai, pour la prochaine épreuve de l'European VW Fun Cup. Sous-titrage Société Radio-Canada